Étant déjà qualifié, l'équipe du tout-puissant Mazembe anglais Bardel Mbouchi ira en Afrique du Sud pour décrocher la première place. Face à Mamelodisand House, la rencontre ne sera pas facile. L'étape psychologique des Corbeaux n'est pas à 100%. Ça peut jouer sur le plan psychologique ou moral des joueurs parce que les conditions ne sont pas bonnes. Le fait de prêter un jet, c'est des conditions qu'on réunisse pour un joueur qui se sent à l'aise et qui arrive sur place, qui aborde bien le match. Pour Sylvain Doamavocat, analyse des questions sportives, les staffs techniques ainsi que les joueurs doivent capitaliser leur énergie pour espérer une victoire. L'entraîneur doit faire son travail. Le travail, c'est de motiver le joueur, de leur donner encore une fois de plus l'espoir de gagner ses matchs parce qu'au moment où nous vous parlons, Mazembe est déjà qualifié. Mais il suffit juste de jouer pour la première place. Profitant de cette occasion, il a un appel au décideur de faire la part des choses entre la politique et les sports. Oui, le gouvernement congolais aussi doit comprendre une chose. Si Mazembe était battu par la formation des pyramides, on allait perdre quelques places au niveau des interclubs de la CAF. Et aujourd'hui, Mazembe a gagné ses matchs et nous avons gardé les quatre places au niveau des interclubs de la CAF. Donc moi, je pense que nous devons faire au moins la part des choses. C'est vrai, c'est tardivement qu'on a libéré l'autorisation, mais nous demandons au gouvernement que des choses pareilles ne puissent pas se répéter. Parce que lorsque la RDC jouait au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y avait pas de l'opposition ou de la majorité présentielle. Tous, nous étions congolais. C'est la même chose avec le tout-puissant Mazembe. Mazembe joue aux couleurs de la République démocratique du Congo. Donc lorsque Mazembe joue en Afrique du Sud, Mazembe représente la RDC. Donc l'entraîneur doit faire sa part des choses, le gouvernement aussi doit faire sa part des choses. Les rendez-vous sont donc pris pour ce samedi 2 mars 2024 pour voir qui de Mamelou du Sandhaus et du tout-puissant Mazembe prendra la première place.